Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tri. Je vais trier mes palettes avec vous, je viens de les compter, l'heure est très très grave. Franchement je pensais que j'en avais autour de 50. En fait, a priori j'en ai 75. Donc je pense qu'il est temps de faire un tri. Je ne vais pas me séparer genre de la moitié de mes palettes, en tout cas je ne pense pas, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime ou qui ont une affaire d'affection et que j'ai pas envie de les faire partir non plus. Mais je vais tenter de mettre un petit peu l'affectif par rapport à ces objets de côté pour trier et vraiment retirer celles que je n'utilise pas. Genre ça fait 3 ans que je ne les ai pas utilisées, ça ne sert à rien quoi, vraiment. Ou alors que je sais que je n'utiliserai plus, il y a aussi ça. Donc je vais trier, je vais trier au max avec vous et on va faire ça face cam, je trouve ça sympa. J'ai vu pas mal de youtubeuses faire ça, notamment Hélène Elsay, si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et j'avais trouvé cette vidéo sympa parce que ça permet de vous montrer ce que j'ai, mais que ça soit un peu utile parce que je n'ai pas envie de montrer pour montrer, vous le savez, vous n'aurez pas de room tour ou de rangement make-up parce que je n'ai pas d'astuce réelle à vous montrer pour ranger le make-up. Donc montrer la collection, pour montrer la collection, ce n'est pas très intéressant, je trouve, c'est très personnel. Donc voilà, trions ensemble et faisons un peu de ménage parce que j'ai envie d'acheter d'autres choses, vraiment, et tout le temps. Donc je sais que régulièrement, je trie. Avant de démarrer avec les palettes que j'ai actuellement, il faut savoir que je trie de façon régulière quand même mon maquillage. Par exemple, récemment, la Sursty palette que je n'ai pas aimée de Jeffree Star parce qu'a priori, la mienne avait un défaut, toutes les premières palettes qui sont sorties avaient des défauts a priori. Je l'ai revendue, voilà, je ne l'ai pas gardée. Une autre palette que je n'ai pas gardée, c'est par exemple la Naked, la première de Urban Decay dont ils arrêtent la production. Moi, je l'ai revendue, je ne l'ai pas gardée, elle ne m'intéressait plus. J'ai aussi revendu ma Natural Love de chez Too Faced que je n'aimais pas trop. Enfin voilà, j'ai revendu quand même comme ça, où j'ai donné pas mal de palettes dont je ne me servais pas. Donc là, 75 palettes, ça fait longtemps que je n'ai pas trié et c'est vraiment nécessaire de le faire, donc on démarre tout de suite. Je les prends au pif, je n'ai pas trié par marque ou quoi que ce soit. Donc la première qui vient, c'est celle-ci de chez Anastasia Beverly Hills, la Prism. C'est la seule que j'ai, que j'ai achetée en solde très 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 soldée. Je la garde parce que je l'ai un petit peu testée et je l'aime beaucoup. Je l'ai un petit peu utilisée, je ne l'ai pas encore testée à fond, mais je vais m'y remettre là, clairement je vais mettre 3-4 jours dessus pour bien la tester. Je l'aime bien en fait, donc clairement je la garde, je suis très contente de l'avoir achetée. Et puis en plus, c'est ma seule Anastasia Beverly Hills, alors je la garde. Ah, celle-ci c'est une de chez NYX, c'est la Sugar Heights, tellement sucrée. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, que j'aime bien. J'hésite, je ne sais pas si je la garde ou pas. Parce qu'honnêtement je l'ai beaucoup utilisée, mais maintenant j'ai des palettes qui sont un poil mieux et que j'utilise davantage. Dans ces teintes-là, un peu pêche comme ça, j'ai la Nabla, que j'utilise beaucoup. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'hésite. Non, je ne vais pas la garder, il faut être un peu raisonnable. Je ne m'en sers pas, j'ai d'autres palettes dans ces tons-là. Je ne m'en sers pas et elle fera le bonheur de quelqu'un parce qu'elle est vraiment très très bien, donc autant que je ne m'en sépare. La palette que j'ai créée avec des fards mono comme ça de chez Nabla qui sont aimantés dans une palette exprès, celle-ci c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Clairement je la garde, je l'adore. C'est que des fards un peu, soit très 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 irisés, donc très vifs, soit avec des reflets, soit bicrome, multichrome, enfin voilà, j'adore ces fards-là. Je les utilise régulièrement, donc clairement je la garde, je l'aime trop. Alors cette petite palette-là, je ne m'en sers pas assez, mais je la garde parce que je l'ai eue dans mon swap avec ma sœur. Alors je ne vais pas tout garder justement, des palettes qu'elle m'a offertes et ça me brise un peu le cœur, mais il faut être objective et c'est con de garder pour garder. Donc celle-ci je la garde parce que j'adore les fards, ils sont très très jolis. Je m'en sers quand même de temps en temps et je vais essayer de l'utiliser plus. C'est une petite palette comme ça de chez Makeup Atelier Paris. Moi je ne connaissais pas la marque et je l'ai découvert grâce à cette petite palette-là. J'aimerais bien tester d'autres choses de la marque. Clairement la qualité des fards, elle est vraiment top du top. Ma palette SHE de chez Colourpop, c'est la première palette de fards à paupières que j'ai acheté de chez eux. Elle a été longtemps en rupture et là à nouveau ils la revendent. Pour l'instant je la garde parce qu'elle est jolie. Tout simplement elle est dans les tons violets, pêche un petit peu avec des fards lumineux en haut, tout ça. Elle est trop belle quoi. Je ne m'en sers pas tout le temps, tout le temps parce que je trouve que les fards ils sont tous un peu dans les mêmes tons. Donc ce n'est pas ce que je préfère en termes de palettes. Moi j'aime bien quand les palettes elles ont des fards très très différents les uns des autres dans une même palette. Mais elle est tellement jolie et quand même je m'en sers donc je la garde. Ah la palette Moule comme dirait Danisha de chez Tarte, c'est la palette Mermaid. Je crois qu'elle s'appelle Be a Mermaid. Voilà c'est ça. Qui était en édition limitée, elle ne se vend plus. Donc hop, c'est en forme de coquillage. Voilà avec les teintes comme ça. Celle-ci je l'adore. J'aime beaucoup les teintes. Il y a du bleu, du vert avec des reflets, des espèces de bordeaux un petit peu rosés. Je l'adore. Je la garde. Une petite palette comme ça que j'avais reçue dans une box avec 4 fards comme ça pailletés. Ma foi je la garde parce que c'est utile et j'aime bien quand je fais des maquillages par exemple Nouvel An ou de spectacle ou j'en sais rien. Peu importe. Des maquillages un peu fous avec des paillettes. J'aime bien avoir ce style de fard donc je la garde. Chez Nabla j'ai celle-ci, la seule blooming que j'aime beaucoup beaucoup. Honnêtement elle est très très belle. Et vous voyez c'est là-dedans aussi que j'ai des fards un peu pêche et tout ça. Donc je préfère garder celle-ci qui a des fards pêche mais aussi des fards bleutés. J'adore cette palette. Le seul fard que j'aime pas trop c'est celui-ci. D'ailleurs je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. Voilà. Celui-ci il est très chiant à travailler. Honnêtement je le mets que en coin interne. Voilà. Parce que sinon il est trop pénible à mettre sur la paupière. Mais tous les autres ils sont superbes. Voilà. Je l'adore. Ensuite de chez Tarte j'ai la Tartelette Toasted comme celle-ci. Ça c'est mon mari qui me l'a offert pour Noël dernier. Je la garde. Je l'utilise pas tout le temps tout le temps. Franchement je l'utilise quand même. Franchement je l'utilise. Mais c'est pas ma préférée de toutes. Voilà. Mais je l'aime bien quand même. Elle a des tons chauds. Elle est belle quoi. Donc clairement je la garde. Je l'aime beaucoup. J'ai une petite Too Faced comme ça que ma soeur m'a offert. Celle-ci je la garde. Je l'utilise pas non plus tous les matins. Mais c'est une palette de neutre que je garde parce que je l'aime bien. J'aime bien le fard neutre comme ça. Et celui-là je l'utilise très souvent. Quand il n'y a pas de neutre ou quoi dans mes palettes. Je prends très souvent celle-ci. Et pour un petit maquillage comme ça rapide neutre et tout. Je la trouve très jolie. Moi je l'aime bien. Donc celle-ci je la garde carrément. On passe à cette palette qui est d'une marque que je ne connais pas a priori. C'est la marque Venus quelque chose comme ça. Enfin c'est une marque américaine qu'on n'a pas en France. Je crois. En tout cas je l'avais reçue dans une box. Il y a un petit miroir comme ça. Et après il y a des couleurs. Comme vous pouvez le voir je pense. Je l'ai utilisé genre deux fois pour la tester. Je ne suis pas très très fan. C'est des couleurs un peu passe-partout. Autant qu'elle fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Je pense qu'utilise plus les nudes. Elle est bien. Le peu que je l'ai utilisé je l'ai trouvé très très bien. Mais je ne l'utilise pas assez clairement. Donc celle-ci elle s'y en va. Est-ce qu'on parle de mes palettes Juvia His Place ? Est-ce que c'est utile ? J'en ai cinq. Donc j'ai la The Douce. Pas de suspense je les garde toutes. Je vous le dis tout de suite. Je les garde toutes. Je vous ai fait une espèce de petite revue sur ces palettes là. Je vous la mettrai dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Elles font partie de mes palettes préférées. Donc je garde évidemment. Je les adore. J'ai la The Saharane. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont belles. La The Nuvian 2. J'adore le bleu, le vert. Enfin tout. Le orange est mat. Il est trop beau. Enfin j'aime trop cette palette. La Zulu. Les couleurs comme ça bien flashy. Moi je la trouve trop chouette. Donc je la garde évidemment. Et la The Saharane 2 qui est aussi une de mes préférées je crois chez Juvia His par rapport à ce bleu là. Bleu clair un peu dingue. Et puis le pêche en haut irisé là comme ça. Je les aime trop. C'est fort. Ensuite j'ai trois petites palettes comme ça de chez Kiko. Qui sont très très bien. Tout petit prix. Mais je ne vais pas les garder. Parce que je les ai utilisées pendant un bon moment. Ils chutent pas mal. Ça reste des très beaux fards et bien pigmentés. Mais voilà j'ai d'autres palettes de meilleure qualité. Finalement je n'utilise pas celle-ci. Donc autant que je m'en sépare et que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Je ne les garde pas. Ensuite je voulais mon direct ouverte parce que sinon vous allez être éblouis comme jamais. C'est la Tami X Révolution. Je la garde. C'est vraiment une de mes palettes chou chou de chez Makeup Révolution. Et en général je trouve qu'elle est archi complète. Il y a plein de choses. On peut faire plein plein de choses avec cette palette. Si vous avez envie d'acheter une palette chez Makeup Révolution. Vraiment celle-ci. Penchez-vous dessus. Elle est magnifique. Et on peut faire des looks vraiment chouettes. Avec un peu de couleur. Ou alors du nude. Il y a de tout. Elle est trop belle. J'ai les deux grandes palettes comme ça de chez Houda. Donc celle-ci c'est la première, première version d'ailleurs. Je n'achèterai pas la remasterisée là. Moi je trouve que c'est genre l'arnaque du siècle. Si jamais les fards ont un souci, elle a qu'à nous échanger notre première palette avec la deuxième. Plutôt qu'on se rachète une palette à plus de 60 euros. C'est abusé. Moi je l'aime bien. Je n'ai pas de soucis avec. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise. Je la garde. Évidemment c'est une très belle palette. C'est pareil pour la deuxième. Je la garde. Je l'utilise aussi très souvent. J'adore les mattes orangé-rouge qu'il y a dans cette palette là. On la trouve trop trop jolie. Voilà je la garde. Elle est belle quoi. Et je l'utilise souvent. J'ai celle-ci de chez Kat Von D. La Shade & Light palette. C'est que du matte à l'intérieur. Que du matte. Et que du nude. Autant vous dire que je la sors vraiment rarement. Trop rarement. Ça me fait chier parce que c'est ma sœur qui me l'a offert dans un swap. Mais en même temps elle dort chez moi. Et elle n'est pas utilisée. Ce qui est quand même un peu dommage pour une palette de cette valeur là. Donc celle-ci je ne vais pas la garder. Parce que je vais garder d'autres produits de ma sœur. Donc ça va. C'est dommage qu'elle dorme chez moi alors que je ne l'utilise pas. Vraiment. Je ne l'utilise pas du tout. Ce n'est pas moi. C'est du matte. Et je ne fais pas de make-up complètement matte. Je n'y arrive pas. Et c'est du neutre. Ce n'est pas ce que je préfère. Donc celle-ci elle s'en va. Alors j'ai aussi la mixologie comme ça de Sandria. Qu'elle avait fait en collaboration avec Sephora. Celle-ci je l'utilise. Il y a des fards qui posent un peu problème. Qui sont un peu chiants à travailler. Ce n'est pas la meilleure pigmentation que j'ai. Pour l'instant je la garde. Je lui laisse encore genre un an ou quoi. Pour voir si je m'en sers et tout ça. Si vraiment je ne m'en sers pas je l'offrirai. Je m'en sers de temps en temps. Mais j'aimerais m'en servir un poil plus quoi. Donc à voir. Pour l'instant je la garde. Je la trouve quand même très jolie. J'aime bien le rouge mat. Le jaune mat. J'aime bien en fait ces harmonies là quand même. Donc je vais la garder. Ensuite j'ai cette petite palette là de chez Mariono. J'hésite. J'hésite parce que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les fards Mariono. Mais alors celle-ci c'est que des lumineux. Et elle est très très belle. Bon je vais la garder. Celle-ci je la garde. Pour l'instant je la garde. Parce qu'il y a des verts. Je suis à fond dans la couleur verte en ce moment. Et il y a des très jolis kakis irisés. Donc je la garde. Voilà. Je la trouve mignonnette. Je l'utilise de temps en temps. Et les fards sont vraiment de bonne qualité. En tout cas cette palette là elle est de bonne qualité. Donc je la garde. Ensuite j'ai cette palette là de chez Black Up. C'est la Smoky. Pendant longtemps je voulais l'acheter tout ça. Mais je la trouvais un peu chère au prix neuf. Et Aurélie Saint-Chichy l'a revendue d'occasion. Je lui ai racheté. Je l'ai utilisé un petit peu. Et au final elle ne m'emballe pas plus que ça. En fait je ne la sors pas tout simplement. Finalement l'harmonie. Il y a des fards qui me tendent bien. Du style ce orange là qui est trop trop beau. Le vert aussi qui est joli. Mais quand je veux du vert et du orange. Je me dirige dans d'autres palettes. Par exemple mes Kat Von D tout ça. Donc je ne vais pas la garder. Après il y a des fards qui se sont cassés pendant le voyage. Ça ne se voit pas du tout. Parce qu'une fois qu'ils sont dans le pan ils ne bougent plus. Mais elle est un petit peu abîmée. Donc je ne sais pas si je vais la revendre, la donner. Je ne sais pas trop. Si je la revends ça sera à plus petit prix que ce que je ne l'ai acheté. Donc ça ne sera plutôt pas cher. Parce qu'il y a des fards qui sont cassés. Même si ça ne se voit pas. Ouais je ne la garde pas. Je ne la garde pas parce que je ne m'en sers pas assez. Et que quand je veux ce genre de teintes je me dirige vers d'autres palettes. Donc autant ne pas la garder. Ensuite chez Makeup Revolution j'ai trois palettes Reloaded comme ça. Et je les garde toutes les trois. Donc j'ai celle-ci qui est la Visionary. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs avec Or Eli. Voilà si vous ne l'avez pas vue je vous la mets juste ici. On a fait un petit challenge. Je l'aime beaucoup. Elle est très très belle. Je la garde clairement. Pour le prix en plus. Si vous n'avez jamais testé non plus les Reloaded. Elles valent 5 euros. Donc c'est vraiment hyper intéressant. J'ai aussi la Velvet Rose qui fait clairement penser à la Soft Glam de chez Anastasia. Je l'aime beaucoup. J'adore faire des make-up avec. Et j'ai aussi la Iconic Division qui est clairement un dupe de la subculture. J'adore cette palette. J'adore l'harmonie. Je la garde carrément. J'ai cette palette qui est la Summer Breeze de chez Coastal Scent. que j'aime bien en plus. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'utilise pas. Ça m'agace parce que j'aime bien l'harmonie et tout. J'ai déjà fait 2-3 make-up avec et tout. Je la trouve top pour l'été. Et cet été je n'ai pas pensé à la ressortir. Je ne sais pas pourquoi. Je vais la garder parce que j'ai envie de l'utiliser. Donc on va faire des make-up avec. Je ne sais pas quand etc. Mais on va jouer avec pour l'utiliser parce qu'elle est trop belle. Donc je la garde. Ensuite les 4 palettes du Vault Morphe et Jaclyn Hill qui sont là. Je ne vous les sors pas. On gagne du temps parce qu'il y en a encore beaucoup des palettes à vous montrer. Je les garde. Je les aime beaucoup. Je pense vous faire une revue. Je vous ai en tout cas fait une playlist avec 8 maquillages de par palette. Je me suis régalée à me maquiller avec. Je trouve que les rendus à chaque fois étaient quand même plutôt sympas. Je les garde évidemment. Deux petites palettes comme ça de chez Wet n Wild. Donc j'en ai testé une mais un tout petit peu. Je vais tester l'autre. C'est celle que j'ai reçue dans mon swap avec Ella. Donc je vais bien les tester, bien jouer avec. Et on verra ensuite si je les garde ou pas. Mais pour l'instant clairement je les garde et j'ai hâte de jouer avec. Alors de chez Lime Crime, j'ai la Venus 1 et la Venus 2. Et je ne vais en garder aucune des deux je crois. Ça me fait chier parce que je trouve qu'elles sont trop belles. Vous avez vu les packagings. Moi je les adore. J'ai galéré en plus à les avoir et tout. Mais au final, je ne sais pas. Les fards sont jolis, bien pigmentés. Mais franchement assez poudreux. Et je n'arrive pas forcément à faire des make-up qui me tentent de ouf. Celle-ci, si. J'arrive à me maquiller avec sans problème. Elle est très très belle. Je trouve l'harmonie très jolie. Mais là encore, quand je veux faire du pêche, je n'ai pas le réflexe de la prendre. Donc elle dort dans mon placard. Il est temps qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Et franchement, vu la beauté, je suis sûre que ça va plaire à quelqu'un. Elles sont trop belles ces palettes. Et la Venus 2, il y a des fards qui me posent entre guillemets soucis. Celui-ci, je ne l'utilise absolument jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'utilise pas. Trop foncé ou je ne sais pas. Je ne m'en sers pas. Et j'ai essayé deux teintes, genre le bleu comme ça, mat. Je n'y arrive pas trop moi à faire un maquillage joli avec, à le travailler. Je ne sais pas trop où le mettre. Enfin, je ne m'en sors pas trop avec cette palette-là, bizarrement. Même si elle a tout comme ça sur le papier pour me plaire, finalement, je ne m'en sers pas. Donc, autant qu'elle parte chez quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai la petite palette comme ça, marre, de chez Colourpop. Je l'adore, clairement. Je l'aime trop trop trop. Donc, celle-ci, elle reste à la maison, évidemment. Les tons bleutés, marronnés, j'adore. Je garde. Pareil avec la sole. Et c'est aussi vers celle-ci que je me dirige, en fait, quand je veux du pêche. Vous comprenez pourquoi ? Ou quand je veux du orangé. Et là, le orangé, le rouge, le pêche, ils envoient du steak. C'est pour ça que je ne garde pas non plus les deux autres palettes où il y a quand même du pêche. Parce que, voilà, celle-ci, elle est juste incroyable et je l'adore. J'ai cette petite palette comme ça, de chez Tarte. Elle est toute petite. Elle est plus petite que ma main. C'est la Buriette Treasure. Et le packaging à l'intérieur, je la trouve vraiment trop belle. avec des vagues comme ça, des ronds, plus ou moins grands. Celle-ci, je la garde. Je la trouve jolie. C'est dans les tons nude, mais c'est une belle palette de nude. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien ces fards-là, là. Enfin, je la garde. Elle est trop mignonne. J'ai cette petite palette qui faisait partie d'un coffret, je pense, de Noël. Donc, moi, j'ai reçu celle-ci de la part de ma sœur. La Gingerbread Cookie. Et je m'en sers trop peu. Vraiment, je m'en sers trop, trop peu. C'est pas les couleurs qui me tentent le plus. Des dorées comme ça qui sont beaux. J'en ai d'autres ailleurs qui sont plus jolies. Pareil pour le violet pailleté comme ça. J'en ai d'autres. Donc, après, les autres sont un peu sans intérêt, je trouve. Évidemment, c'est mon goût personnel. Donc, je ne vais pas la garder. Celle-ci, je vais en faire cadeau. Je pense à quelqu'un. Voilà. Celle-ci, elle ne reste pas. J'ai cette petite-là qui est la Mermaid de chez I Love Revolution. Je l'ai beaucoup utilisée cet été. Et même si je suis mitigée sur la palette, parce que je trouve qu'il y a des teintes qui se ressemblent trop, qu'elle n'est pas parfaite en termes de composition de l'harmonie, j'aime ces teintes-là. J'aime ces bleus, ces verts, ce jaune. Je vais la garder. Voilà. Pour l'instant, je la garde parce que je l'utilise. Une autre palette que ma soeur m'a offert, c'est la Blonde Fusion de chez Zoéva. C'est ma seule palette de chez Zoéva pour l'instant. Et je l'adore. Il y a un jaune que j'adore tellement. C'est là encore une harmonie un peu neutre, mais avec un jaune et un blanc qui sont vraiment très très beaux. Je la garde. Et je suis trop contente de l'avoir. Merci encore ma soeurette. Je l'adore. Ensuite, j'ai ma petite Sweet Peach de Too Faced. C'est une des rares palettes de Too Faced que j'ai et que j'utilise quand même pas mal. Je la garde. Oui, elle est très très neutre. Il y a juste ce vert kaki qui est juste incroyable, que j'aime beaucoup. C'est neutre. C'est pas fifou comme palette. Mais je l'aime. Donc je la garde et je l'utilise. Donc top, je la garde. Alors, j'ai cette petite palette de chez Laura Mercier. Je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit avec les éclairages. Ce n'est pas facile de vous montrer. Mais la couverture, elle est noire avec des dessins. C'est un peu bizarre à vous montrer. C'est la palette A-Art de chez The. Qui est une très belle palette. Franchement, elle est très très belle. Elle est dans les tons neutres et violets. Il y a des mattes, il y a des irisés. Elle est très très belle. Mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas du tout parce que je n'ai pas forcément envie, moi, de faire ce genre de make-up sur mes yeux. Donc c'est un peu con vu le prix de la palette. Vu le prix que je l'ai payée, de la garder pour rien. Donc celle-ci, elle s'en va. Je vais la revendre. Et je suis sûre qu'elle fera plaisir à quelqu'un parce que c'est des fards de bonne qualité et qu'elle est très belle quoi. Ensuite, j'ai deux petites palettes comme ça. C'est Huda Beauty. Celle-ci, je l'ai reçue dans mon swap avec Ella. J'ai déjà essayé une fois. Je l'adore. Je la trouve trop, 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 trop jolie. Je la garde, évidemment. C'est une petite bombe. Et la deuxième que j'ai acheté, que vous ne savez pas encore, puisque vous n'avez pas encore eu haul, je n'ai pas encore filmé le haul. C'est cette petite palette de chez Huda. C'est la Emerald des obsessions, des petites pierres précieuses. Donc vous avez les couleurs qui sont sur le diamant. Je ne l'ouvre pas pour l'instant. Mais évidemment, je la garde. Je viens de l'acheter. Ensuite, j'ai ma palette comme ça, Mint Chocolate de chez I Love Makeup. C'est la seule palette chocolate que j'ai. Pourtant, il y en a plein d'autres qui me tentent. Mais cette harmonie-là, je l'adore. J'adore ce bleu vert. Même ces rouges, tout ça. Je la trouve trop belle. C'est une palette d'automne que j'adore, j'adore, j'adore. Je me suis maquillée avec il n'y a pas très longtemps. Je la garde, évidemment, parce que je l'aime beaucoup. J'avais reçu celle-ci en cadeau dans une de mes commandes de chez Makeup Revolution. Je l'ai utilisée et elle est très, très bien. Donc, j'hésite à la garder. Parce qu'elle est quand même très, très bien. Un peu poudreuse, mais elle est bien. Et là, je regarde toutes les palettes que j'ai sur mon lit et je me dis, mais arrête tes conneries. T'en as plein. Et t'en as plein des tons comme ça. Donc, je ne la garde pas. Elle est très bien, mais je ne la garde pas. Ce n'est pas la peine. Donc, celle-ci, on va s'en séparer. Il y a aussi ma Tartelette In Bloom de chez Tarte qui est ma palette de basique de chez Tarte que j'aime vraiment, mais vraiment d'amour. Quand j'ai envie de me faire un maquillage neutre, très, très souvent, c'est sur celle-ci que je me retourne parce qu'on peut faire des maquillages tellement beaux avec. Elle est sublime. Les fards sont beaux. Les fards irisés sont très, très jolis. Ça se travaille bien. Enfin, elle est trop belle, cette palette. C'est une de mes préférées. Je la garde, évidemment. Je l'adore. Toujours de chez Tarte, j'ai celle-ci qui est la Make Believe In Yourself qui est une palette ronde comme ça avec des fards uniquement irisés. Il y a juste celui-ci qui est un fard mat. Moi, j'ai cassé un des fards. Ça me fait un peu chier, d'ailleurs. Elle est belle, cette palette. Elle est très, très, très belle. Il y a des beaux fards irisés. Ils sont canons. C'est bourré de paillettes. C'est très, très beau pour faire un maquillage un peu festif ou quoi. Elle est très belle. Maintenant, je m'en sers jamais. Je m'en sers absolument jamais. Alors, ça me fait chier parce que c'est un bel objet de collection, que c'est un objet qui vaut cher, que j'ai payé vraiment une blinde, plus de 50 euros. Mais je ne m'en sers pas. Et quand je veux du métallique, je me tourne vers une de mes palettes Urban Decay que je vais vous montrer après. Donc, je ne vais pas la garder. Du coup, je vais la revendre vraiment à plus petit prix parce qu'en plus, il manque un fard. Mais je ne vais pas la garder parce que ça ne sert à rien de garder pour garder. Voilà. Je vais la revendre parce que je ne l'utilise pas. Voilà. De chez Urban Decay, il me reste encore une vieille palette comme ça. C'est les toutes premières, je crois, qui ont débarqué, en tout cas en France. Et je la garde, celle-là. J'en ai déjà offert une à ma sœur dans un swap vide placard. Celle-ci, je la garde parce qu'il y a un kaki et un bleu et que j'ai envie de m'amuser encore avec. J'adore les violets en plus. Ça me rappelle des bons souvenirs, cette palette, où elle me rappelle mes tout premiers maquillages. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je la garde plus par affect que par vraiment, je l'utilise trop et tout. Je l'utilise franchement rarement. Mais je l'aime, alors je la garde. Et elle me rappelle trop des bons souvenirs. Donc, celle-ci, c'est vraiment un peu le caprice. Mais je la garde parce que... Parce que... J'ai aussi celle-ci de chez Urban Decay que j'avais racheté à Sarah Messa. Il y a six couleurs à l'intérieur, comme ça. Elle est jolie, franchement. Et celle-ci, j'hésite. Est-ce que je la garde ou pas ? Non, je ne vais pas la garder, celle-ci. Je l'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai acheté à Sarah. Je l'ai utilisée. Quelquefois, beaucoup, c'est beaucoup dire. J'exagère parce que, vu la tonne de maquillage au niveau des yeux que j'ai, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas genre utilisée tous les jours. Mais je m'en suis servie. C'est ça que je veux dire. Mais il faut être raisonnable. Elle a des violets comme ça et des verts, finalement. J'en ai ailleurs aussi. Elle est belle, franchement. Je trouve que c'est sur ça que Urban Decay devrait se recentrer sur la couleur au lieu de nous sortir des naked à tout bout de champ, d'ailleurs. Mais je ne vais pas la garder. Je vais la revendre parce qu'il faut faire de la place et que j'en ai plein d'autres, quoi. Voilà. Toujours chez Urban Decay, j'ai la XX Reloaded, comme ça. Ça, je l'ai reçue à une de mes fêtes des mères. Et autant vous dire que cette palette-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Alors, c'est exactement ce que j'aime chez Urban Decay. Il y a ce petit vert-là. Le bordeaux, là, il est canon. Des bleus, des dorés. Il y a beaucoup d'irisés dedans. Donc, en général, j'ai une palette de mattes un petit peu à côté pour m'aider parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mattes. Il y a celui-ci en bas, là, mais ça ne suffit pas. Maintenant, je trouve que l'harmonie, elle est trop, trop belle. C'est vraiment ces fards-là que j'aime chez Urban Decay. Donc, celle-ci, je la garde, évidemment. Je l'adore. J'ai cette palette de chez Elsa Makeup que ma sœur m'a offert. C'est la Warm Light. C'est la première, je crois, qu'elle a sortie. Et celle-ci, je la garde clairement parce que c'est ma sœur qui me l'a offert, d'une part, et en plus, parce que je l'aime bien. Elle est très, très, très belle. Pour les yeux verts, je la trouve superbe. Il y a des violettes robots, des lumineux absolument sublimes. L'highlighter, il est canon. Le blush aussi. C'est vraiment un blush que j'aime bien dans les tons que j'aime bien. Voilà. C'est une palette que j'adore. Donc, je la garde clairement, clairement. Ensuite, j'ai cette palette-là de chez Urban Decay qu'on m'a offert à mon anniversaire. Comment elle s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Il n'y a pas écrit son nom. Ne m'en voulez pas, je ne retrouve pas le nom de la palette. Mais en gros, c'est celle avec le miroir au milieu et tous les fards lumineux. Vous voyez, quand je vous parlais que je n'utilisais pas la tarte parce que j'utilisais une autre palette, c'est celle-ci. Celle-ci, voilà, quand j'ai besoin ou que j'ai envie d'un fard hyper lumineux, lumineux, je prends ça. Parce qu'il y a tout. Il y a des fards lumineux neutres et il y a des fards lumineux plein de couleurs. Je l'aime beaucoup. Donc, celle-ci, je la garde, mais carrément. Elle est juste casse-nordette à ranger. Là, ça fait déjà deux minutes avant de trouver l'entrée de l'affaire. C'est un peu chiant, mais elle est trop bien. Ensuite, j'ai celle-ci qui est une palette de Aliexpress que j'ai rachetée à Ellen L.C. C'est la Beauty Glazed Press Glitter. Je la garde parce que c'est simplement pour avoir des fards comme ça, comme je vous ai montré un peu tout à l'heure, des fards pressés, uniquement pailletés. Quand j'ai envie de faire un make-up avec de la paillette, je peux piocher dedans. Donc, j'aime bien la voir. Je la garde. Elle est très bien. Voilà. Je la garde, quoi. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution, la Petra qui m'a été offerte par ma Coquelicot. Je l'ai testée et je continue de la tester. Si vous avez envie que je vous fasse un make-up avec et une revue, parce que moi, je pensais vous faire une revue, mais si vous voulez une make-up avec, vous me le dites en commentaire. C'est une très belle palette. Il y a beaucoup, beaucoup de teintes. C'est un petit prix. Voilà. Elle est vraiment chouette comme tout. Moi, je l'aime bien en tout cas. Voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir mon avis plus approfondi en revue, vous me le dites. Évidemment, je la garde. Ensuite, de chez Kat Von D, j'ai cette palette, la 10e anniversaire. Je l'aime trop, cette palette. Elle est vraiment sublime. Il y a des fards trop beaux. Voilà. Le vert, là, les bleus. Elle est trop, trop belle. C'est exactement le genre de palette que j'adore. Je pense que vous le savez. Voilà. Celle-ci, évidemment, je la garde. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'utilise très souvent. Toujours de chez Kat Von D, j'ai ma Sainte & Sinner offerte par Pépette. Et je l'aime d'amour. Malheureusement, elle a subi l'assaut d'un Augustin en fureur. N'est-ce pas ? Mais je l'utilise encore très, très, très souvent. Je l'aime trop, 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 trop. Je peux tellement faire des choses dingues avec ça. Elle a des fards incroyables. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je la garde. Ensuite, j'ai celle-ci de chez W7 que m'a offert Ella dans notre swap. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. C'est une palette avec uniquement des fards irisés. C'est neutre. Ce n'est pas forcément archi-macam, vous le savez, je pense. Je vais la tester, en fait, pour vous donner mon avis, etc. Je ne sais pas si je la garderai sur le long terme, mais je vais bien la tester. Et si elle est chouette, bah écoutez, je la garderai. On verra bien. Voilà. Je vais tester ça. Alors, j'ai cette palette de Morphée que ma sœur m'a offert. C'est la 35W. Je l'ai beaucoup utilisée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée. Il y a des orangés que je trouve vraiment très, très beaux. Il y a un peu de violet. Il y a beaucoup de marrons plus ou moins foncés. Elle est belle, cette palette. Franchement, elle est jolie. Mais là, en ce moment, je ne l'utilise plus du tout. Ça fait plusieurs mois maintenant que je ne l'utilise plus parce que j'en ai d'autres et j'en ai envie d'autres en plus de chez Morphée. Donc, je pense qu'il faut faire la place, quoi. Celle-ci, je ne vais pas la garder. Je ne l'utilise pas assez, en fait. Et c'est vraiment stupide de garder des palettes pour les garder. Même si c'est ma sœur qui me l'a offert et qu'elle est très belle. C'est une super qualité. Morphée, ils font des super palettes. C'est débile de garder pour garder. Donc, voilà, je trie. Cette-ci, elle va les rejoindre quelqu'un d'autre. Mais c'est des très bonnes palettes. Sachez-le, elles sont top. Ensuite, j'ai ma Jacqueline Hill comme ça, la toute première palette qu'elle a fait avec Morphée aussi, justement. L'harmonie de couleurs est juste sublime. Donc, clairement, je la garde. C'est une palette que j'adore. Je ne travaille pas assez, je trouve. Même si je la ressors régulièrement. Elle est trop belle, quoi. Il y a du bleu, du violet, du jaune, des rouges, des plus foncés, des verts. Enfin, elle est trop, trop, trop belle. Je l'adore. Ma petite Ella aussi m'a mis dans le swap cette palette-là qui est la palette Elsa de chez Beauty Creation qui, je pense, vous allez le voir tout de suite, moi, je trouve qu'elle ressemble vachement justement à la Jacqueline Hill. Il y a vraiment des teintes qui sont proches, quoi. Donc, je suis en train de la tester. J'ai commencé de la tester parce qu'on va vous faire une revue, je pense. Enfin, bref, je ne vous en dis pas plus, mais vous aurez une revue sur cette palette. Elle est très sympa. Le peu que j'ai utilisé pour l'instant, je la trouve très, très bien. Maintenant, sur le long terme, il va falloir que je fasse un choix, je pense. Je ne vais pas garder deux palettes qui se ressemblent comme ça trop. Est-ce que je garderais celle-ci ou est-ce que je garderais la Morphée ? Je ne sais pas. Mais celle-ci est vraiment belle aussi. Ce n'est pas exactement les mêmes. Franchement, ce n'est pas exactement les mêmes, mais elles se ressemblent. Voilà. A voir sur le long terme. Ça se trouve, je vais garder les deux comme je suis faible. C'est complètement possible. Mais je ne suis pas sûre. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous garderiez les deux ou pas. J'adore en tout cas. Elles sont belles. Pour l'instant, je les garde évidemment toutes les deux. Je vous ai annoncé un chiffre de palette et je me rends compte qu'en fait, il m'en reste trois minis comme ça et je vais les trier quand même. donc se rajoute au chiffre que je vous ai annoncé au début ces trois petites palettes-là. Donc, j'ai une palette comme ça P2 que m'a offert ma pépette dans notre swap de Noël l'an dernier. Je ne vais pas la garder. Je ne vais pas la garder. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Elle comprendra très bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai fait 3-4 looks avec et ce n'est pas assez pigmenté je trouve. Alors, ce n'est pas mal. Franchement, elle n'est pas mal du tout. Mais moi, je n'ai plus pigmenté au niveau des bleus et tout. Même du bronze, j'en ai des meilleures donc je préfère me tourner vers des fards qui sont meilleurs que ceux-là tout simplement. Donc, même si elle est très très belle en plus, je la trouve jolie comme tout dans le packaging et tout. Elle n'est pas assez pigmentée je trouve pour moi. Voilà. Donc, je ne la garde pas. Puis, j'ai deux petites palettes comme ça de la marque Ikari. Une offerte par ma soeur et une que j'avais reçue dans une Sweet Sparkle Box. Je vous les montre de plus près. Celle-ci, j'adore les teintes. Elle est vraiment jolie comme tout. C'est du neutre mais avec un joli bronze. et elles sont bien pigmentées donc je vais la garder. Et celle-ci, je pense que je vais la garder aussi en fait. Ouais, pour l'instant, je les garde parce que je trouve ça pratique d'avoir des petites palettes comme ça où on se dit c'est pas très grave si elles cassent, si on part quelque part ou si on emmène ça chez quelqu'un, etc. C'est pas très grave quoi. Donc, je les garde toutes les deux parce qu'elles sont bien pigmentées et qu'on peut faire des beaux make-up avec. Voilà mes petits moches, ce tri est terminé. J'ai réussi à me séparer de 15 palettes. Je trouve que c'est quand même pas mal. et c'est abusé et je referai des traits réguliers et je pense que certaines que j'ai gardées finiront par partir à un moment donné. Mais c'est difficile quand on met aussi du sentiment dans les objets. C'est aussi difficile quand on a le côté collection du bel objet. Moi, j'aime les belles palettes. Mon péché mignon dans le maquillage, c'est la palette. Autant les blushs, je trouve ça joli par exemple mais je craque pas sur un blush tous les 4 matins. Autant les palettes vraiment mais je craque hyper facilement. J'adore ça, j'adore le maquillage des yeux. Donc voilà, je suis en train de me justifier mais en fait, j'ai pas à me justifier. J'aime le maquillage, j'en ai beaucoup, je le sais. J'ai fait un tri, je trouve ça déjà bien et je le fais régulièrement. Donc j'ai pas non plus à m'auto-flageller quoi. Ça va. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits moches. En tout cas, vous me l'avez beaucoup demandé donc là voilà, elle est faite et elle est là. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bienvenue, bienvenue chez les petits moches. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort mes petits moches. A bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501